Salut à tous, c'est Marcus, on se retrouve pour un nouvel épisode de Val-Aim. Dans le dernier épisode, on avait été tué le premier boss, Aikir. Du coup, on avait récupéré des bois de serre, des bois durs plutôt. Voilà. Ah, ok, ça nous a redébloqué un truc alors qu'on les avait déjà pris, mais ça ne nous avait pas débloqué, c'est pas grave. Du coup, on va voir, maintenant on peut donc, on peut enfin crafter la pioche en bois de serre. Ça, c'est plutôt pas mal, donc on va en crafter une. Ok, nouvel objet. Ça, c'est plutôt pas mal quand même. On va enfin pouvoir ramasser du cuivre, de l'étain et ce genre de choses. Si je vais dans amélioration, j'ai pas l'impression qu'on puisse améliorer la pioche. Si jamais vous savez si on peut améliorer la pioche ou pas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. La couronne de la mi-été, qu'est-ce que c'est que ça ? Célébrer l'été avec la couronne, avec une couronne tissée à partir de fleurs. Oui, bon, ça va pas nous protéger grand-chose, des pissons-lits, ok. Ça ira, merci. On va d'abord aller faire le donjon de squelette là-bas. Comme ça, on va pouvoir récupérer de quoi, faire une forge, ce genre de choses. S'il faut qu'on fasse un four à charbon, il faut qu'on fasse une forge. Si j'ai pas de canerie, la forge, elle fonctionne avec le charbon. Si c'est comme ça que ça fonctionne dans mes souvenirs. Du coup, quoi qu'il arrive, même en faisant le donjon de squelette là, je doute qu'on puisse faire le four à charbon, la forge. Et en plus de ça, deux TP. Parce qu'il en faut un pour ici et un pour de l'autre côté près du boss. Après, ça nous empêche pas qu'on pourra aller voir si on peut rejoindre déjà le boss de là ou s'il faut faire un bateau aussi. Mais sur le chemin, on devrait trouver du cuivre, ce genre de choses. Donc on va aller jusqu'au donjon de squelette, on verra bien. La forêt noire regorge de minerais. Vous pourrez trouver du cuivre dans le sol et de l'étain le long de la côte. Prenez votre pioche pour frapper la terre. C'est ce qu'on compte aller faire. Merci de l'info. On a trouvé un dépôt de cuivre. Voyons ce que ça donne. Je sais pas ce que l'on casse, mais ça a l'air très long. Ok, on a eu. On a eu que un minerai pour avoir fait ça. Sale petit nain gris. Laisse-nous tranquille. Donc on a eu que un minerai pour avoir fait ça. Du coup, on est très vite, très lourd. Je n'ai pas fait grand chose du caillou. Je n'ai fait que ça. Et en plus, il y en a encore un là à côté. Et du coup, là, on est juste beaucoup trop lourd. Donc on va jeter pas les cailloux. Ce qui est un peu embêtant. Parce que du coup, on allait aller faire le donjon squelette qui doit être juste là. Je n'aurais pas dû ramasser ça tout de suite. Bon, après, ça n'empêche qu'on peut déjà aller tuer ce qu'il y a là-bas. On verra bien ce que ça nous lote, si ça prend du poids ou pas. Et on a usé une pioche complète, quasi déjà. C'est juste là. Pas d'ennemis en vue à la sortie. Ok. Du coup, j'ai envie de vous dire, c'est parti. J'espère qu'on ne va pas se faire défoncer. Bon, lui. Ça aura été de rapide. Jusque là, ça va, tranquille. Il m'a fait peur. Oh, j'ai flippé. Jusque là, tout va bien. Jusque là, tout va bien. Ah bon. Il y a une porte là. J'espère que le champignon, c'est pas trop lourd, en vrai. Est-ce que ça pèse quelque chose ? 0,4 quand même, ok. Ça, par contre, ça risque de peser direct plus lourd. Il faudrait qu'il faudrait qu'on trouve un coffre dans le donjon. Là, il y a déjà un cœur de Stirling. Attendez, on va pas faire n'importe quoi. Donc là, on est à la porte d'entrée. Donc là, on va allonger à droite tout le temps, d'abord. On se sent plus reposé. Bon, ça devrait aller. Ça a l'air d'être grand ici. Ça vaut la peine que ce soit grand, s'il n'y a pas grand-chose. Comme dans un labyrinthe, on lance tout le temps à droite et on ne devrait pas se perdre. Et on devrait surtout tout faire et revenir à l'entrée quand on a fini. Ok. Champignon, champignon. Un cœur de Stirling, c'est lourd, ça. Il y a certainement encore un fantôme. 5 kilos. On a 284 sur 300. Ça, c'est vraiment pas cool. Du coup, on sent déjà que le personnage est presque un peu lourd. Ok, rien ici non plus. Par contre, là, derrière, il y a du squelette. Il y a autre chose. J'ai l'impression qu'il m'affiche autre chose pendant un instant. Alors, rien à gauche. Il y a une porte à droite. On voit un bouclier qui passe. Ok, bonjour. Il tombe 3. On va faire gaffe quand même. Ok, on a tapé la torche. C'était pas prévu, ça. On prend un peu d'énergie. On va faire attention, là, parce qu'il y a un peu d'énergie. Parce qu'on a fait un peu de la merde, là, on a pris quelques coups. Si on n'a plus reposé, donc, niveau reprendre sa vie, c'est pas le top. Alors, ça, ça, c'est plutôt pas mal. Hop, désolée. Et là, il y a un coffre. C'est un petit coffre. Du coup, on est trop lourd. Nouveau matériel, on n'avait pas encore trouvé de rubis. Ok. On n'est toujours pas trop lourd, donc ça va. Donc, du coup, ça, c'est bien. Il n'y a plus qu'un côté à faire. Espérons qu'il y ait des cœurs de sterling par là, parce qu'on n'en a encore trouvé qu'un. Ok, là, on a le fantôme. Ok, on y va, la barbare. Il n'y a rien d'autre de ce côté-ci ? Ok. Bon, par contre, là, ici, c'est sûr, on va être trop lourd avec les cœurs de sterling. Voilà, je vous l'avais dit, on a encombré, du coup. Il va falloir faire du choix sur ce qu'on va garder, là, tout de suite. Là, il y avait quelque chose. Encore un rubis, ouais. Encore un cœur, je ne l'avais même pas vu. Ici, on n'oublie rien. Il n'y a rien d'autre de poser sur le côté. On n'a plus d'énergie. Ok, donc, on va devoir ajouter des affaires pour pouvoir récupérer son énergie. Et au moins, on a fait ça. On a récupéré cinq cœurs de sterling. Ce qui est plutôt pas mal, puisqu'on n'en a eu que quatre, je pense, dans l'autre truc, la dernière fois. Donc, du coup, on a bien neuf cœurs de sterling. Malheureusement, je pense qu'il nous en aurait fallu un dixième. Le portail, c'est juste deux cœurs de sterling. Vingt bois précieux, par contre. La fonderie, par contre, c'est cinq cœurs de sterling. Et le four à charbon, c'est cinq cœurs de sterling aussi. Du coup, j'ai envie de vous dire, si on fait la fonderie, on n'aura pas de charbon. Et si on fait le four à charbon, on n'aura pas de fonderie. Si on fait une fonderie, par contre, du coup, ce qui est plutôt pas mal, je pense, c'est que si on fait la fonderie, on peut avoir du charbon, on en a eu en laissant brûler de la viande. Tandis que si on fait juste le four à charbon, on ne peut pas faire fondre les minerais. Donc, je pense qu'on va faire une fonderie. On va la mettre là et on mettra le four un peu à côté. Ok, on a le piaf qui est revenu. Qu'est-ce que tu nous veux ? Stocker vos minerais bruts dans ce four pour le faire fondre et le débarrasser de ses impuretés. Et obtenir un lingot de métal que vous pouvez travailler dans la forge. Il vous faudra du charbon pour alimenter la fonderie, que vous pouvez produire en construisant un four à charbon et en le remplissant de bois. Merci. C'est ce qu'on venait de dire juste avant. C'est pas grave. On t'en veut pas. Du coup, vous voyez, on avait déjà du charbon. Et donc, on va prendre... Où est le minerai ? Ah, il est là. On va prendre le minerai de cuivre. Alors du coup, ça fonctionnait comment ? Ah ouais. Ah ouais, il fallait que les mettre par 10. Et du coup, on met... Le charbon par là et ça devrait tomber là-devant. Alors du coup, on a récupéré le premier lingot. Enfin, on n'a pas eu le temps de lire ce qui faisait marquer. C'est pas grave. Hop, si je fais ça... Ah bah, on peut crafter ce machin-là, apparemment. Ah, vous allez me dire qu'avec 4 charbons, on a fait fondre 2 cuivres. Ouais, c'est pas top. Après, la forge, là, il va falloir en construire une de toute façon. On la mettra à cet endroit-là dès qu'on pourra. Là, pour l'instant, de toute façon, on est loin de pouvoir la faire. On a le sceau de forge qui lui demande 10 cuivres aussi. Ah bah, il va nous en falloir et 25 bois précieux, ok. C'est certainement pour améliorer la forge, du coup, ça. Montagne. Oh, oh. Ça, c'était pas prévu, par contre. Bah, d'où ça m'a retiré ma lance ? Ah bah non, je l'ai pas reprise, en fait. Bon bah, ça, ça fait. Eh, j'ai pris l'arcaflèche, j'ai repris le bouclier, j'ai pas repris la lance. Bon bah, le loup vénère. Il m'astonne direct au premier coup qu'il m'a mis avec le bouclier. Et puis, ça, c'est pas le haut. Bon, on va aller rechercher nos affaires. Même genre, le squelette, tu pouvais pas venir à un autre moment. Si le squelette se bat avec le loup, ça me va. Ah bah non. Le loup se bat avec le squelette. Bah, bah, je sais pas le temps de rien faire. Normalement, on devrait avoir écarté un peu notre corps. Il y a un géant, là-bas. C'était ça, les bruits qu'on entendait. Du coup, est-ce que le géant a tué le loup ? Genre, il faut qu'il y ait un arbre au moment où... Ah bah, il est là. Ah ouais, il va manshot du coup. Je comprends pas pourquoi il est parti aussi loin. C'est vrai, lui, il nous donne des piastres. Qu'est-ce qu'on a entendu, là ? Je sais pas ce que c'était. En tout cas, il nous a redonné de la peau. C'est vrai qu'il faudra essayer d'en tuer plusieurs pour se faire... Parc à flèche, c'est vraiment misère. Mais avec les peaux que lui, il nous donne, que les trolls, il nous donne, on devrait pouvoir se faire une tenue complète. Là, on en a pas assez, mais il faudra en tuer plusieurs. Après, j'aurais aimé voir s'il avait tué le loup réellement, parce que... S'il y a les loot du loup, je prends. Allez, on est coincé. Je pense que c'était là que le loup s'est battu avec le troll. Nouveau matériau, viande de loup. À mon avis, ça n'a pas de robe de peau ou autre chose. Quoique, cône de sapin, peau de loup aussi. Ok. J'ai pas eu le temps de tout voir, mais... Ça nous a fait débloquer un truc ou deux. Ah, on a trouvé une entrée ici. Ça, c'est pas mal, en fait. Du coup, on va mettre un point, en fait. Il nous faut des coeurs de sterling. De sterling, je sais pas. Je sais plus, c'est sterling. Du coup, let's go. On longe à droite, comme d'hab. Ok, viens. Allez, viens. Tu viens pas. Je sais plus, je sais plus, il est moins content. Pourquoi on a pris un truc de je sais pas d'où. Ah ouais, ok, viens. Il tire des flashs l'autre. On 있습니다. Ok. C'est génial. Non ? C'est génial. C'est génial. C'est grand chez vous ! Est-ce qu'il y a quelque chose à ramasser ici ? Rien ? C'est pas cool ça ! Oula ! Oula ! Oula ! Il y a un spawner là ! Il fait quoi lui ? Cadavre, ranf ? Il a une masse je sais pas quoi... Du coup on va essayer de faire un petit... C'est quoi ce qu'il nous met mais... Ça a pas l'air cool... D'où ça nous tape ? Ouais mais il y a un spawner, il va falloir le faire sauter sinon c'est la merde... Et ça du coup je pense c'est à la hache... A la pioche plutôt... Voilà ! Mais par contre il y en a un qui nous attaque... De je sais pas où là mais il est pas dans la même pièce que nous... Bon on vient de par là... On vient de par là ok donc droite droite... On continue à tourner à droite... Entre ces boucliers là on peut pas... Y'a pas l'air... Ok j'ai rien ici... Là on avait le spawner... Un autre coffre... Bon les flèches c'est pas un drame... Par contre le cœur de Stirling ça... On va le ramasser... Je vous avouerai... On va pas le laisser là... Donc je vais jeter... Le marteau encore une fois... Je me demande ça sert à quelque chose de prendre un marteau avec... Quand je vais quelque part... Je dis je vais le jeter maintenant... On va mettre là dedans... Du bois... C'est pas un drame... On va ramasser là... Faut bien regarder y'a des trucs par ci par là... Encore un là... Ça nous fait... Trois cœur déjà... Ça c'est plutôt pas mal... Ah... Quelque chose à ramasser ça non ? Du tout... Du tout du tout... Ok on continue... Attendez... Donc on est rentré là... Ok... Ok... Droite droite... Ok... Ce côté là est fait... Il y'a un truc ici qui a l'air vénère... On sait pas ce qu'il veut... Mais... Il veut... Ah c'est encore un relou... Ah ouais ouais ok... Mais pas tout seul le relou en fait... Attendez parce que là on est en train de prendre un peu trop... A mon goût... C'est quoi ça ? Encore un champignon... Oh ! Je les avais pas vus... Monte là... D'accord... Cote moi elle est malin maintenant... T'es pas beau toi... Bon... Il doit reprendre zéro risque... Lui... Lui il me fait... Je sais pas c'est quoi... Ce truc de... Oison là... Non mais faut pas déconner quand même... Oulah... Du coup on a du poison cette fois-ci... Du coup on a du poison cette fois-ci... Ouais... Du coup il s'étend encore un autre spawner... Ok... Ok... On a duré qu'il peut rester avec là... Ouais mais ça respawn trop vite... On a même pas le temps d'aller... Il a cassé lui-même son spawner... On va pas s'en plaindre... Par contre là il est en train de meufre... De me faire des trucs chelous... Parce qu'on est plus reposé... Donc du coup... Là... 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 Je comprends pas... Euh... Le 2 étoiles il nous met... T'arrives... C'est abusé... Il faudrait qu'il me suive... Il faudrait qu'il me suive... Écoutez... Donc ça marche... ça marche... Là... 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 Genre l'archer est venu jusque là... Bon bah... On y retourne... C'est toujours la classe... Il fallait s'en douter... Ça allait arriver... Il y a l'air ainsi comme ça... Un moment ou un autre... Bon... On a un peu plus de vie... On y retourne... On a récupéré ça... Je sais pas si ça va nous aider beaucoup... Attends... C'est par là... Par là... Il y a personne qui peut arriver... Ok... Par là non plus... Donc je comprends pas d'où il est arrivé... Euh... Le 2 étoiles là... Ok... Lui c'est pas grave... Non mais on veut pas faire ça... Non mais on veut pas faire ça... On était un peu labourins... Mais... Il est heureux là lui... Et on peut pas récupérer nos affaires... Parce qu'on a... Trop de trucs sur nous... Ça c'est embêtant... Du coup je suis tenté de faire... Ça... 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 Et même... Ça... Ok... Allez viens... Où il est allé ? Il doit encore y avoir un spawner... Allez plus qu'un coup... Il devrait mourir... Voilà... Ça c'est plutôt pas mal... Enfin je sais pas d'où il y a quelque chose qui nous tire encore... Ah bah là... Ok... Bon... Jusque là tout va bien... Je comprends pas comment... On a encore des trucs qui nous spawnent de je sais pas où... C'est pas d'ici en tout cas... On va essayer de récupérer le staff... Il veut pas... Pourquoi ? Parce que ça en fait... Voilà... Le spawn il doit être là-bas encore un peu plus loin... Parce que je vois que ça arrive de par là... Genre... Le perfect timing pour bloquer là... Je sais vraiment pas c'est quand... J'arrive pas à faire de parfait... De parfait blocage... Voilà... Il est mort... C'est magnifique... Bon du coup... Est-ce qu'on peut ramasser certains trucs qu'il y a ici ? Apparemment oui... Par là il y a encore du people... Alors... Je vois que je comprends pas... Ici il y a quoi encore... Mais d'où il sort lui ? S'il te plaît le jeu... Bon... Ils ont pas d'arcaire flèche... Donc on va... Ce stuff... Je comprends pas d'où ils sortent tous là-bas à droite... C'est pas normal... Y'avait plus de spawner là-bas... Si... Euh... Qu'est-ce qu'on peut jeter... En vitesse... La... Qu'est-ce qu'on peut... Putain... La lance elle est presque morte en plus... Ça c'est pas cool... Non mais sérieusement quoi... Faut combien... Que j'avais pas vu... Voilà... Alors... Je vais jeter... Euh... Tant pis... Les champignons jaunes... J'aimerais bien récupérer quand même ça... Merci... Je suis nul... Du coup... Il va en refaire spawn un aussi vite en fait là-bas j'ai l'impression... Ça sert à rien du tout de faire ça... Ça sert à rien du tout de faire ça... Je comprends pas... On est où ici ? On est à l'entrée... Ok... Par là on n'a pas encore été... Non plus... Ok... Ici c'est là qu'on était... Avant... De se faire attaquer par je ne sais combien de trucs différents... On a ramassé les rubis... Ouais... Ok... Ouais... Ça veut dire qu'on a... Pas tout fait avant d'aller là en fait... Lui il est fait aussi... Par ici... Y'a quoi ? Non mais t'abaisse pas... Ici y'a absolument rien non plus... Ok donc y'a un spawner là-bas... Une semaine будут... I compris en fin... Laue... A l'une de SEO ! Voilà... Laue ! Ouuh... 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 Sauf que là, sans pouvoir réellement aller jusqu'au spawner, c'est embêtant. Je croise 3 de bestiales et l'arc à flèche ne me permet pas d'avancer. Tchao le spawner, ça c'est plutôt pas mal. On fouille beaucoup mais on n'a pas le choix. Ça c'est celui qui a fait, ils ont réussi à faire un trou de l'autre côté quoi, sérieusement. On dirait qu'ils ont été programmés pour s'en prendre aux portes. Je lui prends pas feu, ok. Je ferme celle là pour pas que ça m'arrive dessus par derrière. Je revérifie mais celui-là on l'a déjà fait, ok. Donc il y avait le spawner ici. On a plein de trucs à ramasser encore. On a par contre 9 cartes de sterling. Ce donjon, aussi compliqué soit-il, il est dangereux. Ça nous remontre encore le boss, le prochain boss qu'on doit aller faire. Ok, j'ai envie de vous dire, on n'est pas trop trop mal. Bon, il y a beaucoup de trucs qu'on a laissé par terre. Quoi ça ? Alors, je t'avais pas vu toi. Il est bien caché dans le noir là-bas. Voilà, pas mal malin. Alors, ici, on a quoi ? On était déjà venu voir, il n'y a rien. Je ne sais pas si on était déjà venu voir, mais il n'y a rien. Ok. Ça nous fait encore d'autres trucs. Champignons jaunes, ok. Rien du tout. Bon, il n'y a plus rien aussi. Non sans mal, mais on aura réussi à faire ce donjon. On est mort quelques fois. Bon, enfin, quelques fois, on est mort deux fois. Ce n'est pas non plus un drame interplanétaire. Mais au moins, on aura fait ce donjon-là. Par contre, du coup, je suis plein. C'est relou, parce que j'ai envie de retourner à la maison, ramener tout ça, mais on va continuer à avancer. On va essayer d'aller jusque l'aîné, enfin, le moins le plus loin possible jusque vers lui. On voit un peu plus clair, mais je ne suis pas sûr que ça rejoigne ça là-bas. On va descendre par ici. Je pense que ce sera le mieux à faire. Je ne suis pas convaincu de là où ça va nous mener. A mon avis, on va être obligé de prendre le bateau pour aller jusque là-bas. Vous voulez raser une forêt ? Appelez le troll ! C'est quand tu veux. Un trophée de troll. Il faut qu'il nous donne des trucs ainsi quand on n'a plus de place. En vrai, les trophées de serre, on a déjà fait le boss et on en a encore, en fait. Donc, je vais acheter les trophées de serre. On va garder celui du troll, du coup. Qu'est-ce que ça raconte, ça ? Ça raconte toujours rien d'intéressant. Je vous laisse mettre pause. On est où, du coup ? On a reculé avec le troll, on est là, ok. On va allonger, on va arriver à la maison. Et du coup, on a découvert qu'il faudra absolument prendre le bateau pour aller jusque là. À moins que la terre fasse ça et elle remonte là. Mais je doute, en fait. Du coup, on ira faire un avant-poste là-bas quelque part. Là-bas, il y avait de la place. Ou là, il y avait beaucoup de place aussi. Enfin, c'était plus simple. Faire une petite maison. Peu import. Comme ça, on met un TP là, un TP là. En vrai, non. On partirait un bateau de la base directement, en vrai. Et le TP, on le mettra là-bas au-dessus quand on sera de l'autre côté, en vrai. Ça sera mieux. Voilà. Bim ! Ok. On n'avait qu'un bois, donc il va falloir aller farmer du bois. Nouveau matériau éteint. On ne nous a pas spécialement débloqué quelque chose. Et avec les 6 lingots de cuivre, on va pouvoir... Non, pas ça, mais ça. Crafter ça. On va le mettre en plein milieu, comme ça. Alors, forge, bronze. On n'a pas le temps de lire. Chaudron, chandelier. Ok. C'est vrai qu'on a lui. Là, il faut du bois précieux. Donc, ça ne sera pas pour tout de suite. On a débloqué le chandelier comme ça. Bon, je ne pense pas que ce soit le plus utile. Quand on a le tapis de loup, qu'on avait débloqué tout à l'heure avec la peau de loup, qu'on n'avait pas vu. Ok. Il faut 4, on n'en a qu'une de toute façon. Ok. Là, il n'y a rien du tout d'autre, en vrai. Ça, c'est bon. Je crois qu'on se fasse un radeau aussi. Du coup, tac. Là-dedans, on peut faire quoi ? Ah, c'était couteau de boucher. Conçu pour l'abattage des animaux apprivoisés. Ok. On n'en a pas. Ça se fait à l'étain. Un couteau en cuivre et scintillant. Ah, il faut peut-être qu'on fasse du bronze, en vrai. Je n'avais pas pensé à ça. Si on fait du bronze, il faut quoi ? De cuivre, un éteint. Il faut prendre le cuivre aussi, un chef. Hop. Bronze. Créer. On va en refaire un. Alors là, on a débloqué tous les trucs en bronze. Tiens, en clume. Oulah, oula, oula, oula. Donc, on a la cuirasse en plaques de bronze. Jambière en plaques de bronze. On a des flèches en bronze. Alors, on a l'Hadgear en bronze. C'est une espèce de grande lance hache là. La hache en bronze, ça c'est la première chose qu'il faudra qu'on fasse. Il va falloir qu'on ait cherché de l'étain et qu'on ait cherché du cuivre aussi. Il faudra qu'on fasse une hache en bronze pour aller chercher du bois précieux. Le casque en bronze. Le couteau de boucher, ça on l'a déjà vu. La massue en bronze, bouquet de bronze. En gros, la lance et l'épée en bronze. On a pas mal de trucs ici. Il y a les clous aussi que je n'avais pas vus. Ok, on va... On peut... Ouais, on va faire un clou. Comme ça, il va nous débloquer, dévoler la charrette. Un nouveau bateau aussi. Et un présentoir. Ça c'est pas mal, parce que du coup on a débloqué un nouveau bateau. Ok, donc ça c'est pour ça. Donc on a débloqué la table de cartographie aussi. Ça, si je ne dis pas de bêtises, ça va pas me servir à grand chose en solo. Mais on en mettra certainement une. Il faut de la framboise. Ok. La charrette aussi. Ça, ça va être pas mal pour aller farmer le bois, mais... Il faut 10 clous en bronze d'abord. Et on a le carve. Donc on avait le radeau. Et du coup on a le carve, pareil. Bon, là il faut 80 clous, 30 bois précieux. C'est pas pour tout de suite. Mais au moins on sait qu'on a déjà ça de débloqué. C'est plutôt pas mal. Alors du coup, paf. On met... Un atelier là. Comme ça, si je dis pas de bêtises. Je vais y arriver. Je peux faire ça. Bim. Et maintenant on a une charrette. On aura ramassé pas mal de bois. On a eu un petit peu de bois précieux aussi. On va réparer notre stuff. Et on va aller chercher des minerais d'étain et de cuivre. C'est parti. On a une grotte qu'il faudra faire ici. Mais je suis plein donc on la fera pas. Mais à mon avis c'est juste une grotte avec un troll dedans ça. On la fera plus tard. Alors on va se crafter un pantalon en cuir. Qu'on va s'empresser d'équiper. Voilà. Du coup normalement on peut faire la tunique aussi. Voilà. On équipe pareil. Et pourquoi on peut pas faire la cape ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Il y a peut-être pas de cape en... Ah attendez. Cap en pot de troll. Il nous en manque 5. Et il faut des oeufs aussi. Des oeufs on en a. Mais il nous manque 5 pot de troll du coup. Et on pourra faire la tenue complète. Du coup on est tout beau. Alors. On va pouvoir se faire une hache en bronze. Ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Nouvel objet hache en bronze. Au moins quand on va aller couper les arbres ça va être mieux. Du coup on est revenu à la grotte qu'on avait trouvé. Grotte de troll bien évidemment. Est-ce qu'il y a un troll dedans ? On va garder la hache en fait. Il y a bien un troll dedans. Bah écoute s'il reste là. Ça m'aurait étonné qu'il reste là. Ok j'ai bloqué mais pas au bon moment quand même. C'était pas bien joué ça ? Ok. Ok. Oh non. Faut faire gaffe. Il peut très vite faire mal en vrai. Ok. Ah merde. C'était pas prévu ça. Bon du coup on va reprendre un peu sa vie quand même. Mais bon quoi que. Il devrait plus avoir beaucoup de vie normalement. Voilà. On arrive à 5 pots de troll parfaits. C'est ce qu'il nous fallait pour faire la cape. Ok. On ramasse le champ pipi. Là il y a un truc. Ok. Il y a une ambre. Là il y a des perles. Ah il faut vraiment les voir. Encore une ambre. Un coffre. Un coffre. Deux coffres. Et un autre. Déjà pas mal en vrai. Du bois. Ok. Je ne savais pas qu'on aurait pu trouver ça dans les trucs du troll. Alors du coup avec les deux trolls qu'on a tués. Pourquoi je ne peux pas réparer la chambre en bronze. Ça je vais devoir la réparer ici du coup. Du coup. Cap en pot de troll. Crayer. Et normalement. Donc là. Définir l'effet. 4 pièces. Discrets. Renvoi déplacement plus discret. Donc on a gagné 15% de discrétion. Enfin 15% de discrétion. Quand on est avec cette tenue là. Bon là. C'est peut-être pas un truc fou fou. Mais. C'est mieux que rien. J'ai envie de vous dire. Ok. Donc on a débloqué la herminette aussi. Qui apparemment. C'est une amélioration pour la table de fabrication. Mais il faut avoir posé la forge pour le faire. Ok. Ça c'est fait. On a l'enclume. Ça c'est une amélioration de la forge. Ainsi que ça. Alors du coup. L'enclume. Bim. Bah écoutez. Apparemment. On va pouvoir la mettre là. Bim. Voilà. On a la forge niveau 2. Et si on veut faire ça. Ah. Il nous faut 25 bois précieux. Oh. C'est pas magnifique ça. Tout juste ce qu'il faut. Ouh. C'est balaise ça plutôt par contre. On ne pourra pas le mettre. Ah. On peut le mettre au mur. Sérieux. Ah. On ne peut pas. Il va en prendre la place ce truc. On va le mettre là. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas notre maison complète future. A mon avis on va pouvoir améliorer tout un peu plus haut level. Mais c'est pas fou fou. C'est déjà pas mal en vrai. On va enfin pouvoir casser le bois précieux. Et ça c'est plutôt pas mal. Bon du coup j'ai été chercher du bois précieux. Et on va pouvoir. Ah bah ça prend de la place ce truc là. On va mettre comment ça s'appelle. Une herminette. Voilà. Et du coup on a la table de fabrication. Elle est niveau 4. Maintenant voilà. Alors on le voit là. Ça nous permettra d'améliorer un peu ce qu'on a sur nous aussi. Et bien sur ce. Donc on aura mis une herminette. Un seau de forge. Une enclume et la forge. Pour pouvoir crafter tout ce qui est en bronze et compagnie. Pour l'instant. On aura fait une forge. Et un four à charbon aussi. On aura pas mal avancé. On aura trouvé pas mal de coeur de Stirling aussi. Je sais pas où ils sont. Ils sont là. Il en reste encore 8. Du coup on pourra se faire 4 portails. Et pour ça il faudra que je refarme un peu. De bois de boulot là. Pour avoir du bois précieux. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce. Un commentaire. De vous abonner si c'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.